Musique Donc Bothom c'est l'idée de mon père, Guy Zins, qui a travaillé toute sa vie dans le monde de l'industrie, qui est ingénieure en mécanique à la base. Et qui s'est un jour levé un matin en se disant qu'il faudrait faire un bateau. Musique On ne se réveille pas forcément au même endroit tous les matins. Donc on a la liberté de pouvoir se déplacer quand on le souhaite. Et puis du coup ça donne vraiment une impression de liberté, de pouvoir changer d'ambiance, changer de ville, pourquoi pas passer de la nature à la ville, ce genre de choses. Et après ce qui est super intéressant c'est les grandes baies vitrées, comme on est vraiment juste au-dessus du niveau de l'eau. On a l'impression d'être très très proche de l'eau, de la nature. C'est encore différent que d'habiter en bord de canal ou en bord de mer. Les gens demandent souvent si on est bercé la nuit, alors éventuellement s'il y a du passage de bateau, mais sinon ça tangue très peu. Le gabarit du bateau a été étudié pour passer sur la très grande majorité des canaux, donc il fait 5 mètres de large, ce qui lui permet de passer dans toutes les écluses, 20 mètres de long, donc ça ça permet aussi de le piloter avec un simple permis fluvial, qui est très simple à obtenir. Donc on a une plateforme de 100 mètres carrés, sur lesquelles on a 65 mètres carrés habitables, et en tout 60 mètres carrés de terrasse, en comptant les deux terrasses qu'on a sur le pont supérieur. Là on est sur le toit du bateau, où on a 15 panneaux solaires, qui est donc la source d'énergie principale. On a un parc de batterie qui est stocké dans les flotteurs, et qui alimente tout le bateau en énergie. Donc d'une part les moteurs, et d'autre part toute la consommation domestique, alors ça va être la télé, les lumières, le réfrigérateur, etc. Et ces batteries, elles sont donc rechargées en premier lieu par ces panneaux. En deuxième lieu, on peut se brancher à quai, comme une voiture électrique, pour recharger les batteries. Et en troisième lieu, je dirais en solution de dépannage, on a une génératrice, qui lorsqu'on enchaîne plusieurs jours de mauvais temps, et qu'on n'a pas accès à une prise de quai, nous permet de recharger des batteries tout de même, pour rester indépendants. Une maison flottante, c'est juste une maison qui flotte, qui ne s'est pas motorisée, alors qu'un bateau, c'est un vrai bateau. Donc en général, en anglais, on dit houseboat, en français, on peut traduire par bateau-logement, bateau-habitation.